Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire une campagne sur Total War Warhammer 3 sans le scénario impliquant les failles et la récupération des âmes. Je vais également vous montrer comment installer des conditions de victoire personnalisées car jouer sans objectif peut être un peu déroutant. Pour cela, vous allez devoir installer 3 modes. Je vais vous montrer comment faire, c'est assez simple. Pour accéder à la liste des modes, lorsque vous êtes dans votre bibliothèque de jeux, cliquez sur le Workshop. C'est l'un des tout premiers modes mis en ligne et le mode s'appelle Two Girl Chaos Realms. Pour télécharger le mode, cliquez sur le bouton s'abonner. Ensuite, il va falloir installer 2 modes pour personnaliser les conditions de victoire. Le premier s'appelle Victory Condition Overall Framework et le second s'appelle Victory Condition Overall Realm of Chaos. Lorsque vous êtes abonné à ces 3 modes, il faut à présent les activer dans l'outil de lancement du jeu. Cliquez sur le gestionnaire des modes et activez les modes auxquels vous venez de vous abonner. Lorsque le jeu est lancé, démarrer une nouvelle campagne pour accéder à l'interface de désactivation des failles et cocher la case Enable Campaign Narrative dans l'onglet Paramètres. Petit aparté, depuis quelques temps j'ai une question qui revient souvent en live à propos d'un problème de pause pendant les batailles et de distance de caméra. Si vous ne jouez pas en légendaire, pensez bien à désactiver le mode réalisme de bataille qui reste activé par défaut lorsque vous lancez une campagne en légendaire. Lancez ensuite votre campagne et profitez à présent du jeu avec des objectifs bac à sable sans ouverture de faille, de quoi patienter avant la sortie d'Empire Immortel si vous n'aimez pas faire la course aux âmes. C'est tout pour cette très rapide vidéo, je voulais vous partager ces 3 modes dans un premier temps, les liens sont dans la description de cette vidéo. Plus de contenu à propos des modes sortira au fur et à mesure sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout cela et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501